Bonsoir! Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM. 14h30, moment de notre rendez-vous avec Yasmine Abdel-Fadel, que je joins dans les studios de Cube. Bonjour, Yasmine. Bonjour, Marianne. À partir du mois de novembre, on en parlait avec notre collègue Andy, les Parc-Omètre vont être payants à Montréal jusqu'à 23h, du lundi au samedi, dans différents quartiers essentiellement, ça se passe au centre-ville. Est-ce que c'est un mal nécessaire, Yasmine, ou une autre raison pour fuir le centre-ville de Montréal? On dirait que la ville... En fait, moi, ce qui m'a jeté à terre, c'est de savoir les raisons officielles pour lesquelles ils veulent augmenter le nombre de périodes tarifées. Ils disent que c'est pour la vitalité du centre-ville de Montréal et pour accroître le roulement dans les artères commerciales. J'ai regardé ça, j'ai lu ça deux fois, puis j'étais comme... Vitalité du centre-ville, je veux comprendre comment accroître le nombre de périodes tarifées des parkings, des stationnements à Montréal, fait en sorte d'améliorer la vitalité du centre-ville de Montréal. On dirait qu'on ne veut plus, dans la ville de Montréal, que l'on vienne à Montréal. Ils ne veulent plus qu'on vienne au centre-ville de Montréal. Pas en voiture, pas en voiture. Non, pas en voiture, mais je te dirais que si on vient à pied, puis qu'on marche, par exemple, entre Papineau et Béry, on risque de ne pas revenir le lendemain parce que c'est sale, ça fait peur, ce n'est pas chaleureux. On n'est plus dans le Montréal d'antan. Quand je vois qu'on veut tarifer la population encore au centre-ville de Montréal, alors que je vois la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui se débat comme un diable dans l'eau bénite pour faire revenir tout le monde au centre-ville de Montréal, je me dis, est-ce que du monde se parle? Est-ce que la ville de Montréal a parlé à la Chambre de commerce de Montréal pour dire, ça va aider la vitalité économique de Montréal? On nous prend pour des valises, Marianne, puis je ne dîme pas ça quand on nous prend pour des valises. Quand on nous regarde dans le long des yeux puis qu'on nous le dise, on a besoin de 5 millions de dollars. C'est le seul moyen pour nous d'aller le chercher. On n'a pas assez le courage d'aller regarder dans nos manières de faire puis de l'économiser dans nos opérations pas essentielles. On pense que vous avez encore des sous dans vos poches. On va venir les chercher. Ça va être plus facile comme ça. Qu'on ait le courage de nous le dire puis de l'assumer. Puis on portera le jugement que l'on voudra durant la période électorale. Autre sujet. Il y a près de 3 000 aînés, c'est énorme, qui sont hospitalisés au Québec, pas parce qu'ils doivent l'être en ce moment, parce qu'ils sont très malades, mais parce qu'ils attendent un transfert, que ce soit en CHSLD ou encore en réadaptation. Bon, normalement, les aînés en transition comme ça, on dit que ça devrait occuper maximum 8 % des lits d'hôpitaux, mais c'est présentement 14 %. Donc, c'est dire qu'il y a vraiment un écart. Avec l'automne qui s'amène, est-ce que, Yasmine, c'est une catastrophe annoncée? Moi, ce qui m'inquiète, c'est de lire ça ce matin dans le Journal de Montréal, puis en même temps, il y a le ministre Dubé qui nous dit qu'il y a une hausse de la COVID puis qu'il va aller en campagne de vaccination tellement que les chiffres commencent à être importants. Puis là, je me dis, j'espère qu'on a compris de ce qu'on a vécu il y a quelques années. J'espère qu'on a compris qu'on ne peut pas tolérer des situations comme ça, où on parque littéralement nos aînés dans des hôpitaux, puis on se dit, bien, on va voir quand est-ce qu'on va les déplacer. Puis là, c'est des nids à virus, à bactéries, puis on commence à les perdre pour ensuite les transférer dans des milieux de vie d'aînés où on va trouver d'autres personnes vulnérables puis qu'on continue ces éclosions-là. Moi, avoir ces deux nouvelles dans la même journée, je me dis, est-ce que ça se parle? Est-ce que la main de droite, c'est ce que la main de gauche fait dans le ministère de la Santé? Parce que c'est le même ministère qui a à gérer la même chose. J'ose espérer que Sonia Bélanger, la ministre responsable des aînés, va se pencher sur cette question, va demander des explications, puis va procéder rapidement à sécuriser les endroits où ses aînés se trouvent. Parce que l'hôpital, c'est pas un milieu de vie, c'est un milieu de soins. Si t'as pas besoin de soins, il faut que tu sois dans un milieu de vie qui te donne ta dignité. Oui. Bien dit. Merci beaucoup, Yasmine. Merci, Marianne. Au revoir. Et vous voulez qui compte ?